bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui nous allons réaliser ce petit poster donc je me suis inspiré d'une vidéo youtube sur photoshop je vous mets le lien dans la description si vous trouvez le résultat réussi et puis mes explications vous paraissent intéressantes je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de laisser un commentaire n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur Gimp LibreOffice ou GEMIC et sur ce je vous souhaite un bon visionnage alors c'est parti nous voici sur Gimp la version 2.10.32 on va aller tout de suite sur le site pixabay je vous mets le lien dans la description n'oubliez pas de cliquer sur bouton j'aime on clique sur télécharger gratuitement je vais prendre 1920 par 1280 si vous avez la machine qu'il faut vous prenez plus grand et on clique sur ouvrir dans un nouvel onglet la photo s'ouvre on clique sur le bouton droit de la souris et on descend sur copier l'image on revient dans l'éditeur d'image game pour aller dans le menu édition coller une fois que c'est collé on va aller dans l'outil de découpage dans les options de cet outil on va s'assurer qu'on a coché supprimer les pixels découpés et mise à l'évidence alors c'est 70 chez moi et on va juste recadrer déjà une première fois au plus près alors je veux juste laisser un petit peu de place à gauche sachant que à droite on va voir on clique au milieu je renommais mon calque et ensuite je veux ajouter un canal fa alors canal alpha pour rappel c'est pour ajouter de la transparence donc là voilà ajouter un canal fa je peux cliquer puisque il n'y en a pas ensuite je vais apprendre l'outil l'outil de sélection contiguë la petite baguette magique et on va aller dans les options de cet outil si on mode en place actuelle donc concession que tout ça est couché et dessiner le masque donc dessiné masque et section par composite quand je clique et que je lâche pas le bouton bouton gauche de la souris je peux visualiser ce qu'il a sélectionné comme couleur comme couleur contiguë alors donc là ça a l'air d'être bon je vais effacer donc là on voit le damier donc la transparence on voit qu'il ya encore des éléments en retirer il a aussi tiens donc là je veux juste appliquer et là il ya quand même il faut quand même rattraper un petit peu donc je reviens dans les options de l'outil de l'outil de sélection contiguë je vais cocher adoucir les bords on va laisser à 1,1,2 je clique alors je clique je sélectionne la zone transparent parce qu'il est cochée d'ailleurs dans les options de l'outil et je vais appuyer sur sup soit vous appuyez sur sup soit vous amusez à aller sur édition effacée voilà on voit déjà que c'est un peu mieux et ici voilà donc là on va faire la même chose ici j'appuie sur sup ou del la touche d'effacement de mon clavier et progressivement mon avis ici je vais quand même si on chipote un petit peu hop y aller avec l'outil ici de sélection élevé le petit lasso parce que là je pense pas me tromper en disant que là c'est pas utile hop on fait on entoure comme un lasso et c'est bon j'ai quand même regardé ailleurs on va refaire donc on sélectionne donc la limite si j'avais un peu mieux sélectionné j'essaie de voir si j'attrape ça je pense que c'est au début quand quand on jauge j'ai dû louper un petit peu le de regarder un peu au niveau des cheveux mais bon là globalement ça devrait aller normalement assez bien donc c'est pas plus mal ça vous montre quand même parce que c'est mon ici hop je suis à deux niveaux d'adoucir on chipote un petit peu un petit peu beaucoup d'ailleurs on a pu faire un petit flou aller une dernière fois et j'arrête donc là ok c'est bon alors une fois que c'est fait on va passer à la création de notre groupe de calques on va l'appeler comment mots plus mots on va mettre mots mots et portraits donc là dedans je vais mettre ici le le portrait de femme je clique sur le bouton doigt de la souris et je vais déjà le mettre en mode réduire à la toile de fond donc votre composite clic doigt de la souris sous portrait réduire à la toile de fond et je vais me diriger vers outils texte et on va chercher je pense impact il veut il majuscule voilà une pack et je m 2 je vais laisser à 500 va voir ce que ça donne donc lissage aligné tout est à zéro et donc je vais juste cliquer et saisir f m donc femme je vais prendre une fois que c'est fait l'outil de sélection d'outils de transformation unifié et là c'est un petit peu complexe mais globalement quand je vais cliquer hop sur ça il ya plein de poignées de contrôle donc les arrêtes si vous observez bien vous avez les rotations donc ils ressemblent énormément à celui-là rotation vous avez ici la mise à l'échelle qui ressemble à ici mise à l'échelle et au milieu on reconnaît la flèche pour le déplacement le curseur donc là ici outil déplacement donc première chose je fais une rotation alors je vais appuyer sur la touche shift en même temps pour qu'ils fassent des pas de 15 degrés je crois en rotation ensuite je vais diminuer un petit peu la taille alors il a il a fait uniforme je vais je vais utiliser la touche shift pour réduire alors là c'est juste un positionnement et encore rien de certains mais l'idée c'est de voir à peu près où on place nos notre élément alors normalement je vais le placer à la limite de la bouche et l'idée contrôle molette de la souris pour zoomer l'idée l'idéal plutôt c'est de le mettre au niveau de l'iris et de la bouche ça fasse une sorte de hop je vais le placer à peu près ici alors une fois que c'est fait je fais transformer et je vais glisser femme juste en dessous je vais juste faire hop voilà donc on a déjà notre élément je vais créer une copie de femme et je veux glisser tout en haut de mon groupe de calques alors est-ce que j'ai voilà auto je le remets intégralement alors ce qu'il faudra qu'on fasse c'est mettre un fond parce que là c'est un petit peu transparent c'est pas terrible on va créer un nouveau groupe de calques et je vais l'appeler fond ou arrière-plan c'est à vous de voir pour l'instant je le remplis de les couleurs blanches valider alors un fond c'est tout en bas de la pile je le glisse tout en bas et ce qui importe c'est que là au niveau de copie de femme on va essayer de changer de nom je la mets femme femme entière on va lui ajouter un groupe de calques un groupe de calques on va lui ajouter un masque de calques blanc opacité complète ajouté et là normalement je vais je dézoome un petit peu je veux prendre l'outil de sélection rectangulaire je sélectionnais toute la partie j'ai dit à peu près ici ici et je vais faire un glisser déposer de la couleur noire vous appuyez ici pour les définir les couleurs blanc et blanc glisser déposer hop et voilà et ainsi on va pouvoir continuer à réajuster le mot femme donc on clique sur le calque femme on reprend on va pas reprendre l'outil de transformation unifiée on va aller sur mise à l'échelle en passant si vous n'êtes pas habitué trop avec l'outil de transformation unifiée vous utilisez l'outil de rotation pour faire la rotation comme tout à l'heure de manière verticale et ensuite vous pouvez utiliser l'outil de mise à l'échelle donc l'outil de mise à l'échelle juste pour rappel les options de l'outil on s'assure que ça va bien transformer un calque pour autre chose normal tout ce qui est aperçu et couché et on a décoché conserver le rapport et autour du centre parce que là on va faire beaucoup de déformation dans le but de trouver la meilleure positionnement pour les lettres donc là par exemple on peut ajuster au mieux ici alors peut-être que il n'est pas aussi avait dit c'était au niveau de l'iris ok donc on va on va s'arrêter là on va ajuster au mieux parce qu'à chaque fois c'est selon les donc je reprends l'outil de sélection rectangulaire c'est juste que j'essaie de positionner au mieux les éléments donc là j'ai sélectionné ici là je vais mettre la couleur blanche il faudra bien sélectionner le masque de quelqu'un qui est sur forme entière et on va faire couleur blanche hop voilà et si c'est pas assez fin on est à juste je sais pas si là non on dirait pas je recommence j'ai envie d'essayer voilà au pixel près voilà alors on est quasiment bon je pense qu'il faut le descendre suis là un petit peu je retourne sur femme à la limite je vais le renommer mot femme ça c'est plus parlant et on va prendre l'outil de mise à l'échelle on va cliquer et on va descendre tout en bas hop voilà écoutez soit on laisse comme ça soit on remonte il n'est pas impossible que je revienne encore dessus c'est tout l'intérêt de d'utiliser le mode composite alors on va ajuster un petit peu mieux on va cadrer on va faire plein de d'ajustement d'ajustement pas tout de suite ce qu'il faut le mettre en noir et blanc mais sans pour autant transformer comme on a l'habitude avec le menu couleurs on va faire quelque chose de sympa on va créer un nouveau calque on va l'appeler noir et blanc on va mettre sur le mode couleurs lch et on va laisser se remplir sur du blanc on valide et voilà on a notre élément alors il ya une petite particularité il faut que je récupère la bouche donc on va descend sur le calque femme entière on va créer une copie cette copie je veux la renommer bouche cette bouche je vais la remonter et on va se rapprocher et à limite ce que je vais faire c'est que je vais faire déjà une sélection alors je vais juste désactiver un peu le le masque de calque bouche clic doigt la souris désactiver donc vous faites cliquer désactiver ici voilà alors on va essayer de sélectionner alors je vais essayer je vais prendre l'outil de sélection mais levé oui c'est de faire quelque chose de un peu maladroit et je pense que je rajoute et outils de sélection à mes levées je vais basculer dans les options de l'outil sur ajoute la sélection actuelle comme ça je veux juste rajouter ça hop voilà donc là je pense que c'est bon je réactive je désactive désactiver là le masque de calque et je vais dans un premier temps inverser la sélection sur le masque de calque pour faire glisser déposer de la couleur noire la couleur noire c'est la couleur de transparence donc là comme j'ai inversé la sélection de bouche bouche n'est plus sélectionné actuellement c'est son inverse voilà et sélection aucune alors pour l'instant on a quelque chose comme ça alors je vais le prendre au pinceau pour que ce soit un peu mieux parce que là alors vous prenez l'outil pinceau on est toujours sur une couleur en noir en couleur de premier plan active et on va prendre un pinceau de 75 à vous le voir 75 et on va repasser un petit peu là on voit que c'est un petit peu raté qu'on affine au mieux on essaie d'être doué parce que là ça va être compliqué là on là on a un peu trop débordé là peut-être il en manque on va inverser les couleurs pour le coup on va essayer de faire quelque chose qui pourra être je pense que c'est mon je pense d'être passé ici voilà peut-être remonter ici donc là qu'on veut remettre un peu plus couleur blanche je pense que c'est bon alors on va annuler il y a le petit pixel voilà il est là hop on chipote un petit peu ok alors qu'est ce qui va pas il me reste deux trois éléments on y est presque les deux trois éléments qui restent c'est recadré mettre des petits symboles géométriques on va recadrer au mieux alors l'idée c'est de d'être un peu plus grand en bas peut-être on va voir un peu on va utiliser pour cela le calque fond je vais prendre je vais prendre l'outil de mise à l'échelle on va cliquer donc là la chaînette est pas mise donc conserver le rapport n'est pas là on va juste descendre un petit peu en bas parce que l'idée c'est que je vais mesurer l'écart en haut et en bas pour le mettre en bas ici l'écart ici et ici c'est juste pour réajuster l'ensemble donc mise à l'échelle là on voit que la bordure du calque fond dépasse on a juste à faire image ajuster le canevas au calque et là ce que je vais faire c'est que je vais mesurer alors je vais prendre l'outil de mesure je vais faire un zoom et je vais faire un clic ctrl pour que ce soit bien droit et là je lis 152 pixels donc 152 pixels on va faire la même chose ici à peu près clique ctrl c'est comme deux pixels c'est comme deux pixels je clique dans la règle je lâche pas et je me positionne mon premier guide on a en haut donc les cheveux on clique ctrl on lit 98 pixels 98 pixels j'ai bien envie j'ai bien envie de faire la même la même marge c'était 150 de demi mois 152 je suis pas totalement 150 de pixels donc ce que je vais faire c'est que je vais je vais remonter un petit peu le calque fond alors on peut cliquer ctrl et remonter bien droit c'est juste pour l'ajuster au mieux à peu près je refais image ajuster le canva au calque on recommence on recommence à mesurer ici je prends l'outil de mesure alors on va cliquer et on avait dit 152 donc je clique ctrl 150 150 ah ben dis donc oups annulé décidément pas bien de le faire la louche je m'avons dit hop image ops j'ai pas fait gaffe à ce que j'ai fait bon je pense que c'est bon alors je recommence on a dit 152 là on y est cette fois ci hop on clique 1 1 152 hop en laissant sur contrôle on peut faire apparaître le l'élément et là j'espère que j'ai 152 sinon je suis bon pour là c'est bon alors on appuie sur contrôle et en cliquant on fait apparaître le git et je crois qu'on est bon donc ce qu'on va récupérer c'est tout ce qui est dans cette zone alors je prends l'outil de découpage supprimer les pixels découpés donc là hop hop voilà on sélectionne donc là c'est imanté ici et à droite sur les guides et on clique on va s'occuper de la bouche donc on sélectionne le calque bouche on se rapproche on va sur couleur teinte et saturation on augmente la saturation on descend un petit peu la teinte pour se rapprocher du rouge et là je pense qu'on va aller progressivement pour trouver une teinte qui soit acceptable donc pour la teinte je vais descendre un peu la lumière pour que ce soit un peu plus sombre intense enfin intense lumière le rouge un peu plus sombre parce que là parce que là on va mettre les des guides images guide enlever tous les guides alors ce qui ferait bien c'est faire calque aux dimensions de l'image c'est juste la bordure qui me gêne un peu qui m'empêche de voir alors on va rajouter les petits symboles géométriques alors je vais mettre je vais créer un groupe de calques qu'on va appeler géométrie je sais pas oups géométrie je vais créer je vais créer un calque rectangle 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 dièse 1 on n'oublie pas de remettre le mode en mode normal pour le calque et transparence on valide alors ce qui va être intéressant c'est de mettre ici un petit rectangle alors je vais chercher une petite couleur rouge glisser déposer et ensuite je vais faire calque rogné selon contenu comme ça on a notre petit rectangle ici et on va jouer à l'étirer alors on va le déplacer il s'aimante facilement sur le sur les bords je vais dupliquer ce calque pour le mettre en bas voilà il s'aimante en bas et ensuite on va jouer avec l'opacité du groupe de calques géométrie alors hop on va juste descendre un petit peu voilà et bon si on veut on met du texte je suis pas trop ce qu'on pourrait mettre je sais pas si je m'arrête là si je reviens un petit peu sur mot on peut éventuellement le remonter alors on prend l'outil de mise à l'échelle hop donc on s'assure que les chaînes sont déliées enfin que conserver leur rapport et autour du centre et décocher et peut-être tu voyez peut-être qu'on peut remonter jusqu'ici sachant qu'après on risque de perdre notre je pense que je vais descendre celui-là et lui ajouter un masque de calques ajouter un masque de calques comme ça on a juste à et ajouter couleur blanche voilà c'est juste histoire de rattraper un peu c'est bon on aurait pu s'amuser peut-être à prolonger le voilà je pense que c'est bon je vois pas trop ce qu'on peut ajouter peut-être autre haut taper un petit peu le le masque de calques de bouche alors ici on est bien sûr masque de calques couleur noire donc on va peut-être effacer ou faire et apparaître pas trop chipoter est-ce que c'est pas évident voilà on peut rajouter des inscriptions j'ai aucune idée donc de ce qu'on pourrait n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous auriez mis voilà mais déjà on n'oublie pas d'enregistrer fichier enregistré sous je vais l'appeler femme 2 parce que j'avais déjà fait un premier enregistré comme ça on l'enregistre xcf le format de gimp écoutez je vais un petit une petite chose qui est pas mal ici c'est pas mal de reprendre ici donc on remarque qu'il y a une petite différence on va bien sur le masque de mots femme et je vais juste faire glisser déposer la couleur noire voilà hop un petit peu trop hop je zoome à nouveau est-ce que c'est pas mieux comme ça je pense que c'est mieux avec la petite ligne voilà je vais m'arrêter là si vous avez apprécié cette vidéo je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de laisser un commentaire n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur Gimp, LibreOffice ou Gimic et sur ce je vous dis à bientôt